Mais dans le concret et dans le vu, dans notre quotidien, de qui dépendons-nous ? Les circonstances, de ce que nous avons dans la poche, de notre état de santé, du contexte familial, du soleil, de la pluie, de quoi dépendons-nous ? Le problème, le problème majeur de l'Église actuelle, c'est que l'Église n'a pas la foi. Pardonnez-moi de dire ça. Nous avons la foi dans l'existence de Dieu. C'est le problème. Nous sommes des sauvés. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, pour être un sauvé, il nous suffit de croire dans le Christ. Ce n'est pas vos prières, vos jeûnes et vos efforts qui vont vous amener au ciel. C'est parce que vous avez mis votre foi dans le Christ Jésus, dans son œuvre à la croix. Amen ! C'est la grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Mais la foi authentique, la foi véritable, automatiquement, elle se traduit par un style de vie, par une mentalité, par un langage, par des actes, par une attitude, par une manière de voir, par une manière d'écouter, par une manière de parler. La vie de la foi. La foi, ce n'est pas, j'ai la foi. La foi, elle se traduit par des actes. La foi, elle se vide. La foi, elle se prouve. Amen ! Marc 11, 23, il est dit, ayez foi en Dieu. Amen ! Alléluia ! Amen ! Sur ce simple verset, cela nous suffirait largement. Ayez foi en Dieu. Et dans le texte littéral, la pensée est, ayez la foi de Dieu. Amen ! Exercez la foi comme Dieu exerce la foi. Laissez-moi vous dire que Dieu a exercé la foi. Il a dit la chose et la même. Amen ! J'aimerais te dire autre chose, Dieu a foi en nous. Dieu a foi dans son Église. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a équipés, il nous a remplis, il nous a revêtus dans une mission, dans une mission précise, ici bas, sur cette terre. Amen ! Vous comprenez ? Mais notre mission, pour qu'elle soit bien remplie, il nous faut avoir la foi de Dieu. Amen ! Je suis chrétien. Oui. Mais est-ce que tu dépends de Dieu ? Amen ! Ou est-ce que lorsque les finances commencent à manquer, tu es dans une panique ? Est-ce que tu es capable de retomber dans un mensonge ? Est-ce que tu es capable de retomber dans un graphique, lorsqu'il y a le problème financier qui est là ? Amen ! Ou alors est-ce que tu es dépendant de ta maladie ? Lorsque le docteur, il vient, qui ne connaît pas Dieu, et qui a l'esprit de ce monde, merci à Dieu pour les docteurs, mais qui vient penser, attention, je pense qu'il y a quelque chose de pas bon, il va falloir faire attention. Quelle est ton attitude ? Tu te mets à pleurer, tu te mets à paniquer, tu te mets dans la peur, dans la crainte, où tu dis, mon Seigneur et mon Dieu, il est vivant ! Amen ! Quelle est ? De qui dépends-tu ? Jésus, c'est la bonne nouvelle ! Amen ! Et nous, l'Église du Seigneur, on ne dépend plus des circonstances et des situations de la vie ! Amen ! Pourquoi tu es un chrétien, mais un chrétien triste ? Pourquoi es-tu le chrétien, mais le chrétien triste ? Ce n'est pas normal ! Amen ! Je ne me gêne pas, mon frère, j'ai trop vécu longtemps dans la médiocrité, j'ai trop vécu longtemps une vie chrétienne médiocre et pauvre, alors que l'Évangile que Christ m'a donné, c'est un Évangile de puissance, c'est un Évangile de grâce, c'est un Évangile de victoire ! Amen ! Jésus ne perd pas ! Amen ! Jésus ne perd pas ! Amen ! Et ceux qui font partie de son équipe gagnent avec lui ! Amen ! Comment se fait-il que tu es trop souvent dans tes feines ? De qui dépens-tu ? Amen ! De qui dépens-tu, mon frère, ma soeur ? Il est plus que temps de te positionner dans ton identité de croyant, dans ton identité d'enfant du Seigneur, de chrétien, de chrétienne. Tu sais ce que ça veut dire, chrétien, chrétienne ? Ça veut dire petit Christ ! Amen ! Tu es un petit Christ ! Et le jour où tu as reçu la nouvelle naissance, j'aimerais te dire que Dieu, Dieu ! On ne parle pas, on ne parle pas d'une statue, on ne parle pas d'elle, on parle du Dieu créateur, du Dieu vivant ! Dieu t'a donné sa nature ! Amen ! Qu'est-ce que tu dis, Spina ? On l'écoute, on lise ? Amen ! La Bible dit qu'il nous a rendu participants de sa nature divine ! Tu as la nature de Dieu en toi, mais tu es encore comme un esclave ! Oui, c'est vrai ! Tu es encore comme une pauvre ! Tu es encore une vie de médiocrité ! Tu es comme cette femme qui allait au temple, mais qui regardait toujours le sol, parce que le diable avait l'empris sur sa vie ! Elle allait au temple, elle allait prier, certainement qu'elle jeûnait, parce que ça faisait partie de la mentalité des juifs à cette époque-là ! Mais elle allait à l'église avec la tête en bas ! Elle vivait dans la médiocrité, elle vivait dans la pauvreté, parce qu'elle vivait dans de faux raisonnements et de fausses croyances, et automatiquement, le diable avait l'emprise sur sa vie ! Beaucoup ont dit que cette femme était possédée, et ce n'est pas vrai ! Un chrétien ne peut pas être possédé, mais un chrétien peut être influencé et dominé par lui ! Et je vais vous dire comment ? Parce que vous croyez ces mensonges ! Lorsque le diable te parle, t'injecte une pensée, et que tu y prêtes foi, automatiquement, il a une emprise sur ta vie ! Et cette femme avait une emprise diabolique sur sa vie ! Pourquoi elle n'est pas possédée ? Parce que Jésus va dire quelque chose ! Les pharisiens vont se plaindre ! Tu l'as guéri un jour de sabbat, ces religieux qui étaient là ? Il y en a encore beaucoup des religieux, ici dans ce quartier, et chez moi, et ailleurs ! Et je vous invite à être libérés de l'opinion des religieux sur votre vie ! Je vous invite à ne pas dépendre de la vie, de la pensée des religieux sur votre vie ! Si vous prêtez trop attention à la vie des religieux, vous allez devenir des religieux ! Écoutez-moi, dépendez de Dieu ! Ne dépendez pas, je me permets de le dire, de ce que vie ne m'y repense ! Ne dépendez pas de ce que tel pasteur a dit, même s'il a 50 ans de ministère ! Dépendez de ce que Dieu dit ! Il faut être des hommes et des femmes libres ! Des hommes et des femmes qui vivent pour Christ et qui suivent Jésus ! On ne suit pas nos religions, on ne suit pas une mentalité, on ne suit pas une église, on ne suit pas nos anciens, on suit Jésus ! C'est là la clé de la réussite ! Tu veux réussir, c'est là ! C'est pas ailleurs ! Alors, ils vont se plaindre, c'est le sabbat ! Jésus dit, mais vous êtes des hypocrites ! Parce que si vous, votre âme ou votre bœuf, il arrive un problème, même si c'est le jour de sabbat, vous allez y aller ! Parce que le religieux fait ça, il filtre le moucheron, il avale le chameau ! Amen ! Il va te juger sur un détail, il va juger la paille qui est dans ton oeil, mais lui-même il a une poudre chez lui ! Amen ! Tu comprends ? C'est vrai ! Donc à un moment donné, Jésus va dire, attendez ! Vous, vous êtes capables d'aller libérer un bœuf ou un âme ? Et Jésus va dire quelque chose qui prouve que cette femme n'était pas possédée ! Il dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, fallait-il pas la libérer ? Amen ! Parce que quand les juifs, les religieux disent, mais notre père, nous, c'est Abraham ! Jésus dit, non, notre père, nous, c'est le diable ! Amen ! Il dit, elle, elle, c'est une fille d'Abraham ! Alléluia ! Comme nous, aujourd'hui, ce soir, nous sommes les enfants ! Nous sommes de la postérité d'Abraham par la promesse ! Amen ! Nous sommes bénis en Braham ! La bénédiction d'Abraham est notre bénédiction ! Amen ! Et cette femme va être libérée ! Et à partir de ce moment-là, elle ne regarde plus le sol, elle regarde le ciel ! Elle a les yeux fixés sur Christ ! Et la Bible dit que quand nos regards sont tournés vers lui, nous sommes réellement de joie ! Un chrétien n'est pas triste ! Un chrétien n'est pas triste ! Mes frères et sœurs, un chrétien estime, un chrétien vit la joie de son salut ! Je pense à Paul, alors qu'il est enfermé dans cette prison, pour l'éloger, pour le Christ ! Il est enfermé, il est dans cette prison, il écrit la lettre aux Éphésiens, et dit, je vous le dis, en prison, réjouissez-vous dans ce monde ! Et dit, je le répète toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur ! Même en prison, Paul se réjouissait ! Amen ! Parce que Paul ne dépendait pas de la prison, de la liberté, il dépendait de Jésus ! Amen ! Pierre est là en prison, il dort ! On est loin d'être en prison en France ! Amen ! Nous sommes en famille, nous vivons en communauté ! Il y a des difficultés comme tout le monde, mais celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans le monde ! Amen ! De qui dépend-tu ? De qui dépend-tu ? Comment as-tu bâti, comment as-tu bâti, pardon, ta maison ? Comment as-tu bâti ta relation, ta communion, ton intimité avec Dieu ? Comment as-tu bâti ta vie ? Et je pense à deux hommes qui vont entreprendre de construire une maison, tout le monde connaît cette histoire ! Ils vont prendre les mêmes matériaux, la même qualité de matériaux ! Ils vont se mettre à entreprendre la construction, une belle maison ! Il va y avoir une différence ! L'un bâtit sur le sable, et l'autre bâtit sur le roc ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le premier, qui a bâti sa maison sur le sable, tant qu'il y avait du soleil, c'était un bon chrétien ! Amen ! Tant qu'il y avait du soleil, tout allait bien ! C'était vraiment un chrétien immature ! Un chrétien qui n'avait pas grandi ! Un chrétien qui ne s'était pas développé, qui n'avait pas progressé ! C'est ce que Paul va dire aux chrétiens ! Il dit, mais vous êtes charnels ! Vous êtes encore au lait ! Il dit, vous devriez être des maîtres depuis le temps ! Depuis combien d'années l'évangile est annoncé ici dans ce quartier ? S'il y a bien des maîtres ici à Perpignan, ça devrait être ici dans ce quartier ! Et pourtant les mêmes conflits, les mêmes problèmes, la même tristesse, les mêmes jugements, la même condamnation, la même religiosité, la même pauvreté, la même médiocrité ! Il y a un problème ! C'est que ta vie ne dépend pas assez du Christ ! C'est que ta maison n'est pas encore tout à fait sur le roi ! Alors, il y a le soleil ! Mais la Bible dit qu'il y a de la pluie qui va commencer à tomber ! Le vent va se mettre à souffler ! Et l'histoire nous dit que cette maison ne va pas tenir le haut ! Parce que cette maison dépendait des circonstances et des situations de la vie ! J'aimerais t'inviter à ne plus dépendre des circonstances et des situations ! Mon frère, ma soeur ! Et il y a celui qui a bâti sur le roi ! La pluie ! La pluie ! Le vent ! Les tsunamis ! Les tornades ! La pluie ! La pluie ! La pluie ! La pluie ! Jésus a essayé de construire une relation d'intimité avec Pierre, Jacques et Jean ! Il a été intime avec eux ! Pourtant, face à la croix, on ne voit plus personne ! Pierre va s'en aller ! Le seul qui va rester, c'est Jean ! Mais Jean, la Bible dit ! Qu'il dormait ! Qu'il mettait sa tête sur la poitrine du Christ ! Jean était le seul à avoir écouté les battements du cœur de Jésus ! Et Dieu veut que tu aies une intimité avec lui ! Dieu veut t'emmener à avoir cette intimité et te permettre d'écouter les rythmes du battement de cœur dans ta vie afin que tu puisses marcher justement au rythme des battements de son cœur ! Alléluia ! Comprenez la différence ? Face à la croix, tous ceux s'en vont mais parce que Jean était proche ! Parce que Jean l'aimait ! Parce que Jean avait écouté son cœur battre ! Face à la croix, il ne fut pas ! Alléluia ! Quelle est ta relation et de qui t'es venu ? Ta réussite et ton succès Succès dépend uniquement de Jésus ! Amen ! Ta santé dépend de Jésus ! Amen ! Il y a des situations de crise ! Il y a trop de chrétiens qui connaissent la crise ! Alors que nous, l'Église, on ne devrait pas connaître l'Église ! Oui ! Parce que la Bible dit que nous sommes l'Église triomphante ! Amen ! Et quand on regarde, elle est où l'Église qui est en crise ? Comprenez ? Je parle de la Bible ! J'invente pas ! Alléluia ! Parce que l'Église est en crise ! Comme beaucoup de personnes ont été en crise ! Mais n'ont pas été sabreuvées à la bonne source ! Il y a cette femme qui est malade depuis 12 ans ! Elle a gaspillé tous ses biens ! Elle a perdu 12 ans de sa vie ! Elle a dépensé tout son argent ! Elle a été connue de tous ! Et même les gens l'ont repoussée parce qu'elle était devenue impure ! A cause de son état ! Elle a perdu 12 ans ! Pourquoi ? Parce que dans sa crise, elle n'a pas été à la bonne source ! Parce que quand la véritable source passe ! Et qu'elle commence à avoir cette foi de Dieu ! La foi comme Dieu exerce la foi ! Il dit « Si seulement ! » Si seulement ! Même Dieu !